Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Moment Salut. Aujourd'hui nous allons parler du fait que le salut est gratuit, donc que nous sommes justifiés gratuitement. Et Romains chapitre 3, verset 24, nous dit « Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. » Et Romains chapitre 6, verset 23, nous dit « Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ, notre Seigneur. » Donc il est clair et précis que la Bible nous dit que nous sommes sauvés gratuitement, que c'est la grâce de Dieu qui nous sauve, et que c'est un cadeau de Dieu, donc c'est le don de Dieu, et c'est la vie éternelle. Donc la Bible enseigne que le salut est gratuit. Et en Apocalypse chapitre 22, verset 17, il est aussi mention de cela, la Bible nous dit « Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend disent viens, et que celui qui a soif vienne, et quiconque le veut qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. » Donc quiconque le veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Donc combien coûte cette eau ? Elle est gratuite. C'est-à-dire que le salut, il est gratuit. Dieu nous le donne par sa grâce. Donc il est vraiment clair, à travers ces versets, et il y a beaucoup d'autres versets qui en parlent, que le salut est gratuit. Donc comment nous sommes justifiés ? Gratuitement. Ainsi, nous ne méritons pas le salut. Nous, en tant qu'être humain, nous méritons d'aller en enfer, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes coupables devant Dieu. Donc on mérite quoi ? D'aller en enfer. On ne mérite pas d'être sauvés. Et nous ne travaillons pas pour recevoir le salut. C'est-à-dire que ce n'est pas par nos propres efforts, par nos propres bonnes œuvres, ce n'est pas notre bonne conduite qui fait qu'on va aller au paradis, parce qu'on ne travaille pas pour le salut, parce qu'il est gratuit. Et ce n'est pas à nous de travailler pour essayer de garder le salut non plus. Donc on n'essaye pas de gagner le salut, mais on ne travaille pas non plus pour le garder. Parce que le salut, il est gratuit, et il vient de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc lorsque nous croyons dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts, nous recevons ce don gratuit qui est la vie éternelle. Et là, nous sommes sauvés. Donc on doit le recevoir comme un cadeau. Si vous ne recevez pas le salut comme un cadeau, vous n'êtes pas sauvés. Pourquoi ? Parce que vous essayez de payer pour aller au paradis. Ou vous essayez de payer parce que, par exemple, vous pensez perdre votre salut, donc vous faites des bonnes œuvres pour ne pas perdre votre salut. Ou vous essayez de ne pas pécher pour ne pas perdre votre salut. C'est pareil, vous n'êtes pas sauvés. Parce que vous n'avez pas complètement mis votre confiance en Jésus-Christ. Vous n'avez pas confiance en lui. Vous avez confiance en vous-même, ou dans votre capacité de garder le salut, ou de travailler pour le garder. Donc c'est très important de savoir que le salut, non, il est gratuit. Le salut est gratuit. C'est-à-dire que lorsque vous mettez votre foi en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et on va donner un exemple très simple. Mais si je vous dis que cette Bible est gratuite, je vous dis que cette Bible est gratuite, donc je veux vous la donner, et je vous dis, c'est un cadeau gratuit que je vous fais. Est-ce que vous devez payer pour recevoir cette Bible ? La réponse est évidente. Vous n'avez pas à payer parce que c'est gratuit. Maintenant, si je vous donne cette Bible aussi gratuitement, et je vous dis, oui, en échange de cela, vous devez aller laver ma voiture. Est-ce que cette Bible est gratuite ? Non, elle n'est pas gratuite parce que je vous demande de travailler en échange. Donc ce n'est plus gratuit. Et si je vous donne cette Bible gratuitement, et que je vous dis que c'est la vie éternelle, parce que le don de Dieu, c'est la vie éternelle, et donc je vous la donne, et que dans trois semaines, je tape à votre porte, et je vous dis, ah, rendez-moi cette Bible, je sais que vous commettez encore du péché, ou vous faites ceci ou cela, vous n'allez pas à l'église, rendez-la-moi. Eh bien, ça n'aurait pas été la vie éternelle parce qu'elle aurait été temporaire. Je vous aurais donné cette Bible temporairement. Or, je vous avais dit que le don de Dieu, c'est la vie éternelle, donc que cette Bible était éternelle. Donc là où je veux en venir, c'est le fait que c'est un cadeau gratuit que Dieu veut vous faire. Donc comme je l'ai dit avant, vous ne travaillez pas pour recevoir la vie éternelle, vous ne travaillez pas non plus pour la garder, et vous devez la recevoir comme un cadeau. Parce que si vous essayez de travailler pour, ce n'est plus gratuit. Et si vous dites que vous pouvez la perdre, ça veut dire qu'elle n'est pas éternelle. Donc vous faites de Dieu un menteur, vous n'êtes pas sauvés parce que vous ne croyez pas à l'attestation que Dieu a donnée. Donc c'est très important, cette notion de gratuité du salut, elle est très importante parce qu'elle montre qu'on est sauvé par la grâce de Dieu, et elle montre aussi que le salut ne peut pas se perdre parce que ce cadeau gratuit que Dieu vous fait, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire la vie pour toujours qui n'a pas de fin. Donc voilà. Et vous devez mettre donc toute votre confiance en Jésus-Christ pour être sauvé. Si vous n'avez pas confiance en Jésus-Christ complètement, vous n'êtes pas sauvé. C'est-à-dire que si vous croyez perdre votre salut, ou si vous croyez que vous devez être bon pour recevoir le salut, vous n'êtes pas sauvé parce que vous n'avez pas mis votre confiance en Lui. Et lorsque vous mettez votre confiance en Lui, là, vous recevez ce don de Dieu qui est la vie éternelle et qui est pour toujours. Allons dans un passage en Exode chapitre 21. Donc dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui est intéressant à étudier. Exode chapitre 21, verset 2, qui nous dit, « Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira six années et la septième, il sortira libre gratuitement. » Donc ça, c'est vraiment une figure du salut. On peut voir le salut à travers ce verset. Pourquoi ? Parce qu'on voit ici qu'il travaille six années et que la septième, il sort libre gratuitement. Or, on sait que dans l'Ancien Testament, il devait travailler six jours dans la semaine et le septième jour, c'était le jour du repos. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous révèle que Jésus-Christ est notre repos. C'est-à-dire que lorsque nous avons cru en lui, nous pouvons nous reposer sur lui parce que nous savons que nous sommes sauvés et c'est lui, l'accomplissement du sabbat, c'est Jésus-Christ. Ici, on voit clairement une figure du fait que nous avons notre repos en Christ et que c'est libre, on est libre et que cette liberté, elle est gratuite. C'est ce qui est dit et la septième, il sortira libre gratuitement. Donc ça symbolise le fait que le salut est gratuit et lorsque nous sommes sauvés, on est libre en Christ parce que Dieu efface tous nos péchés. Dieu pardonne tous nos péchés et donc nous sommes libres. Donc comment nous sommes pardonnés de nos péchés ? Par Jésus-Christ, bien sûr, gratuitement et donc nous en sommes libérés. Donc ce verset est intéressant, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses encore à dire dessus, mais il peut symboliser le fait que nous sommes sauvés gratuitement, comme on l'a vu avant, et que nous sommes libres grâce à Jésus-Christ. Et pour conclure, lisons un passage de la Bible en Jean chapitre 4, qui est l'histoire de la Sainte-Marie d'Eden et de Jésus. Et commençons au verset 10, qui nous dit, Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Sire, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même et ses enfants et son bétail ? » Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie sans piternelle. » Ou donc, en vie éternelle. Et je voulais qu'on lise aussi, oui, le verset 15. Verset 15 qui nous dit, « La femme lui dit, Sire, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Donc ici, c'est une image du salut. Le fait que Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Le fait que lorsque l'on boit de cette eau, on n'aura plus jamais soif, spirituellement parlant. Et la Samaritaine pensait que c'était physique, mais là, Jésus-Christ parlait de choses spirituelles. Ça symbolise le salut. Et donc, parce que Jésus nous dit au verset 14, « Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie sans vie éternelle. » Ça symbolise le fait que Jésus-Christ nous donne la vie éternelle, le fait que le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et donc, si vous n'avez pas reçu cette vie éternelle, il est pour vous le moment de la recevoir. C'est ce que nous dit le verset 15. La femme lui dit, « Sire, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Donc il est temps de vous poser cette question, vous aussi. Il est temps de prendre cette eau que Dieu vous tend, l'eau de la vie éternelle qui est gratuite. Il est temps de vous approprier cette eau et ainsi vous serez sauvés. Et aussi, maintenant, si vous êtes sauvés, il est temps aussi d'aller annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Et c'est ce qui est dit au verset 28-29. Donc on passe l'histoire et on va au verset 28-29. « La femme alors laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux hommes, « Venez, voyez un homme qui m'a dit toutes les choses que je n'ai jamais faites. N'est-ce pas le Christ ? » Donc après que cette femme ait parlé de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va témoigner envers les autres. Et nous, en tant que chrétiens sauvés, si nous avons cette eau de la vie éternelle en nous, nous devons aller annoncer aux autres cette bonne nouvelle et leur permettre aussi d'avoir cette eau de la vie éternelle en eux. Et donc ça, c'est très important parce que si vous aviez un cadeau, si par exemple vous aviez une maison à offrir aux personnes, ne seriez-vous pas heureux d'aller offrir une maison à quelqu'un ? Bien sûr que si, vous seriez heureux d'offrir un cadeau aussi beau qu'une maison à quelqu'un. Et donc si maintenant, vous savez que vous avez la vie éternelle et que ce cadeau est encore mieux qu'une maison parce que c'est la vie éternelle, c'est-à-dire la vie pour toujours au paradis, donc vous avez ce cadeau à offrir aux gens qui est bien meilleur qu'une maison, alors pourquoi n'allez-vous pas annoncer cette bonne nouvelle aux gens ? Permettez-leur de recevoir ce cadeau inestimable qui est bien mieux qu'une maison qui s'appelle la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus veut pour vous aujourd'hui. Donc là, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont sauvées. C'est à vous, c'est votre rôle d'aller annoncer cette bonne nouvelle et de permettre aux gens de boire cette eau de la vie éternelle. Voilà, la Bible enseigne clairement le fait que le salut, il est gratuit, qu'il ne vient pas de nos œuvres et que vous êtes justifiés par la grâce de Dieu et que c'est éternel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Amen.